Bonjour et bienvenue, le cours d'aujourd'hui portera sur le TDI. Trouble de dissociation de l'identité ou également appelé trouble des personnalités multiples. Donc, on va... T'as vraiment jamais su dessiner droit. Moi, je le trouve pas si mal ton dessin. Oh, vous voulez pas me fout taper, là, je suis en plein cours. Des questions ? Oui ? Quel problème concret pose le TDI dans la vie de tous les jours, dans le travail ? C'est mes profs d'université, par exemple. Merde, vous croyez qu'ils savent ? Mais impossible, on était super prudents. Putain, mais vos gueules, on va se faire gauler, là ! Bon, c'est compliqué de vous répondre. D'étant bien sûr pas moi-même atteint de TDI. Ah, bah, aux questions, alors... Comment ça se passe sentimentalement pour un TDI ? Je veux dire, est-ce qu'ils ont plusieurs relations ? Ah, bah, justement, je suis très content de vous poser cette question, puisque j'ai fait venir mon confrère et collègue, le professeur Split, qui est auteur de la thèse sur la vie sentimentale des personnes atteintes de TDI. Est-ce que vaincus peuvent avoir vainqueurs ? Et donc, je vous laisse la place professeur, allez-y. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité, cher professeur. Et pour répondre à votre question, donc, effectivement, il n'est pas rare de voir des personnes atteintes de TDI entretenir plusieurs relations qui leur paraissent tout à fait exclusives, puisque chaque relation est bien sûr affiliée à une de leurs personnalités. Excusez-moi, monsieur, vous voyez bien qu'on est en plateau, non ? Merci. Merci.